bonjour à tous j'espère vous allez bien on se retrouve pour le dernier brief de cette semaine on ce vendredi 15 octobre 2021 donc aujourd'hui on parlera de bitcoin bien évidemment qui tente de breaker les résistances sur lesquelles on est en train de buter hier donc direction les 60 mille ça y est ça a été atteint sur ma con base et aussi les exchange dérivés donc c'est une bonne chose c'est une bonne chose maintenant on n'est plus à grand chose de la th on a combien dix pour cent environ bon c'est pas grand chose on en train aussi de bouffer les derniers gros ordres de vente au niveau des ordres en bouc bon là c'est bitstamp y avait pas grand chose mais bitfinex qui est l'ordre book spot le plus blindé actuellement en train de bouffer les ordres on voit qu'on a bouffé beaucoup d'ordres ici ça y est on est en train de les bouffer bon il ya des ordres qui reviennent c'est normal c'est la grosse grosse résistance mais on en train de faire un petit bout de chemin j'ai envie de dire voilà on a bouffé pas mal d'ordres il reste encore des ordres jusqu'à 60700 et après bon un peu avant un peu avant la th c'est bitfinex il ya beaucoup d'ordres ou savant pas mal jusqu'à la th mais après voilà il ya beaucoup moins et c'est ce qui fait qu'une fois qu'on aura break et 16 ans il y aura plus grand chose on pourra accélérer un petit peu avec probablement un nettoyage ensuite parce que ça peut déclencher du fomo sur les arrivés il faudra nettoyer tout ça mais ça j'y reviendrai plus tard alors on parlera également pardon d'ethereum et de matique aujourd'hui à chaque fois que je parlais d'un asset je le prépare environ vers huit heures donc donc je suis désolé mais bon je le prépare ici où il se réveille un petit peu puis va pendant le brief et break out et il pomme peu déjà le truc mais bon c'est pas grave techniquement ça change rien vu que c'est du daily faudra attendre la clôture mais bon techniquement il en devient assez intéressant j'en parlerai après du coup bitcoin bomba en train de buter sur les dernières résistances encore une fois ça c'est la grosse zone de résistance qu'on a vu ensemble on est venu toucher le niveau parfaitement donc là le le niveau de roger ici la ultime on est venu le toucher au dollar près donc c'est assez hallucinant on va c'est normal c'est un niveau que le marché garde en mémoire il ya des gens qui aiment bien vendre sur ces niveaux donc bon bah pour eux si c'est une offre si c'est une zone d'offre intéressante ils le font ils vont tout simplement donc là on est vraiment pas loin du break out de la th qui pourrait déclencher plusieurs choses c'est à dire bon bah de la hype dans les médias attirer de nouveau nouveau l'argent frais quoi dans le marché et comme je disais aux élèves tout à l'heure j'ai plutôt l'impression que le bitcoin maintenant c'est plutôt un leur enfin un leur c'est plutôt l'asset qui permet d'attirer de l'argent pour faire pomper d'autres bags qui seraient potentiellement des alcoines maintenant c'est pas pour autant que les alves vont peut-être pomper maintenant on voit certains réveils on voit certains réveils mais 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 je pense oui que le bitcoin c'est plutôt l'asset qui peut donner l'attractivité au marché entier et faire pomper les bags des gros sur d'autres assets et par exemple je prends un exemple tout bête mais j'en parle souvent mais xrp pour moi c'est un bon indicateur de hype et de distribution des gros de la part des gros tant qu'xrp par exemple n'a pas performé énormément c'est qu'on est loin des sommets de cycle par exemple ça oui quand il ya des par exemple c'est une bici qui fait des tutoriels pour acheter du xrp et que les mecs ont accumulé pendant très très longtemps ça c'est l'appel qui ça c'est vraiment le le signal qu'il faut vraiment penser à se barrer prendre ses profits parce que ça sent le top de marché c'est quand des assets comme xrp pump autant et qu'ils ont besoin de distribuer et donc par exemple si on voit xrp pour l'instant il est resté assez plat c'est à dire que pour l'instant xrp n'a pas encore pump et est ce que ça veut dire que xrp va bump et quand une fois non mais vu comment il est désesté vu comment le train doit être vide maintenant parce qu'il ya beaucoup de mecs qui étaient pro xrp qui ont habitué et je pense que cet asset on peut le pousser franchement assez facilement et ce sera un signal qu'on arrive proche des tops de marché quand xrp reprendra des phases ascendantes qu'on verra sur tik tok les gars j'ai acheté du xrp à 10 dollars ça peut monter à 1000 dollars oui sauf que 1000 dollars c'est peut-être 100 fois la capitulation de la capitulation d'apple calme toi coco il ya peu de chances que ça arrive à 1000 dollars oups il ya peu de chances que ça arrive à 1000 dollars donc calme toi donc voilà je pense que voilà quand sur tik tok et dans les médias on verra oui xrp est à 10 dollars il peut monter à 50 100 voire 1000 dollars on pourra se dire que bon là ça commence un peu à puer ce sera le moment de distribuer sur l'ensemble du marché donc je dis pas d'investisseur de xrp je vous dis de vous servir du xrp pour essayer de connaître un peu la hype du marché tout simplement ok pour connaître la hype du marché tout simplement donc par exemple lorsque xrp a topé en début janvier de 2018 bas c'était le top global du marché et pourquoi ça parce qu'il ya beaucoup de smart monnaie beaucoup critique sur xrp mais au delà de du truc la centralisation et c'est un qui fait qui emmerde beaucoup de gens et qui disent que c'est contre crypto en réalité xrp c'est un bon indicateur de ce que font les banques et les institutions parce que quand les banques et institutions accumulent ici puis ont accumulé ici pendant des années là ici pour pomper sa plus haut une fois qu'on entre dans cette phase vous savez qu'on est dans la phase de la dernière phase de pump ou les vues c'est même banques et institutions vendre leurs entre leurs leurs autres bagailleurs que ce soit du bitcoin des éthérions des machins donc pour moi xrp c'est un bon franchement un bon indicateur de savoir lorsque xrp devient complètement fou qu'on entre dans la dernière phase de cycle qui est distribué tout ce que vous pouvez et puis prendre un maximum de profit tout simplement en fait comme donc voilà je voulais juste parler de ça et et donc bitcoin peut justement si bitcoin fait un nouvel ath qu'est ensuite été réunis les médias vont en parler qui dit les médias vont en parler dit que ça va intéresser nouvelle personne de l'argent va entrer et techniquement d'ailleurs les xrp les machins peuvent suivre et c'est ce qui leur permet de distribuer ça beaucoup plus haut parce que là il peut revient et en plus de ça maintenant on a on a une attractivité autour du trading depuis grosso modo depuis les confinements dans le monde entier où l'attractivité autour du trading monte donc ce qui fait que les gens sont beaucoup plus aptes maintenant acheter des crypto monnaies et investir leur argent au niveau du trading donc ça aussi c'est une bonne chose entre guillemets pour distribuer plus cher malheureusement ça fait des gens qui perdent de l'argent mais c'est comme ça que ça marche quand il ya des massacres comme ça bah il ya la majorité qui perd de l'argent et faut juste pas faire partie de ceux qui achètent sur la verticalité quoi mais mais voilà j'espère que vous compreniez vous êtes en train de comprendre là où je veux en venir et donc xrp est un bon indicateur de hype et de cyclicité au sein du 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 marché crypto et en plus de ça maintenant la tic toc qui répond encore plus voilà pour faire très simple c'est que j'expliquais aux élèves mais si on prend un dodge donc là je dérive beaucoup mais pour moi c'est intéressant d'en parler si je prends un dodge par exemple ici non pas d'autres btc sur bayland sur bitrix pour vous puissiez voir l'historique du dodge global hop donc là j'ai vu là en dollars ici quand elon musk il achetait sans rien dire à personne dites vous que elon musk ici grâce à son autorité l'a réussi à faire un truc comme ça c'est pas lui à lui seul qui a réussi à faire ça mais il a pas mal aidé puisque ça a été repris par des médias ces médias ont été repris par des gens sur tik tok et donc ce qui a créé une énorme hype sur le dodge et ensuite le shiba etc et donc ce qui a pu faire d'énormes pump comme ça mais ça ça se fait assez facilement ok ça se fait assez facilement dans le sens où il suffit juste d'avoir un peu de hype des gens qui s'y mettent et ça y est vous aspirez les tokens vous en mettez très peu à disposition en vente et votre but c'est de vendre plus haut et quand vous mettez à vendre bon bah il se passe à ce genre de catastrophe parce que vous avez acheté là et que vous êtes grosso modo quand on vendait donc elon musk on a probablement vendu son dodge il a fait une plus value mais exceptionnel ici et xrp ça peut faire je vous dis pas qui ça peut faire une dodge mais techniquement on pourrait faire ce genre de truc s'il ya la smart money qui est dessus tout simplement parce qu'ils ont simplement besoin d'avoir de la hype pour distribuer leurs tokens tout simplement ok et aussi dodge ici était le bon indicateur que on approchait des tops justement sur le bitcoin etc le dodge a fait son top le c'est le 8 mai le bitcoin avait déjà topé et ensuite une fois que ça distribuer fortement sur dodge le bitcoin s'est fait défoncer également donc dodge et ici était plutôt l'indicateur que tesla tesla pardon elon musk qui était fortement impliqué dans le dodge va distribuer ses dodge et probablement revendait aussi un petit peu de crypto monnaie voilà tout simplement ok et xrp je pense que ce sera l'un des prochains être le bon celui qui va bien représenté ce qui se passe justement au niveau de la cyclicité de ce marché donc voilà j'ai dérivé mais je pense que c'est intéressant d'en parler et donc pour revenir sur le bitcoin il n'y a pas grand chose à dire on approche des résistances en termes d'order flow on a le short ratio qui monte un petit peu ici donc on peut dire qu'il ya un petit peu de chorteurs qui sont entrés pourquoi le fondement parce que je pense qu'il ya beaucoup de short squeeze également donc ce qui fait qu'elle a l'achat forcé ce qui fait que les prix peuvent monter tout naturellement un peu plus sur le dérivé que sur le spot ce qui fait que les fondements mais ici la ratio semble indiquer qu'il ya un petit peu de shorter ici bon à voir moi je pense qu'on est venu titiller le level psychologique des 60 milles et que dès qu'on sera au dessus le sentiment va commencer à devenir extrêmement bullish et qu'on va voir les sprites probablement si on repasse dessus des 60 milles commence à accélérer de plus en plus donc je pense que pour eux s'ils veulent vraiment braquer la th faut le faire vite faut pas attendre qu'il ya un maximum d'acheteurs dans le train parce que plus on va rester au dessus des 60 milles plus les gens vont acheter je pense donc si les 60 milles on les passe faut dire que tu allais braquer la th derrière pour pas qu'ils aient un maximum de personnes dans le train c'est mon avis et je pense qu'ensuite y aura un y aura un nettoyage parce qu'une fois qu'on aura braqué la th pense qu'il n'y aura plus aucun vendeur dans ce marché c'est à dire que les vendeurs ici là tous ceux qui ont short et ce marché tous ceux qui le short sur la montée et qu'ils ont short et ici ont positionné leur stop probablement au dessus de la th ce qui fait qu'ici on a un maximum de stop et de liquidation à venir chercher une fois qu'on aura venu chercher ça pas le train de vendeurs sera sera out en fait à part si les gens sont vraiment contre le mouvement et même à la cassure la th short 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 je pense pas que ce sera le cas je pense que les gens vont acheter après la cassure la th sur les dérivés donc ce qui fait qu'une fois qu'on a sorti les vendeurs bah probablement qu'on aura un nettoyage maintenant à voir jusqu'où ira ce nettoyage baissier mais il y en aura un donc ne soyez pas étonné si en cas de cassure la th ensuite on est un nettoyage juste pour sortir des gros leviers sur les dérivés et liquider ceux qui sont un petit peu entré trop tard sur le mouvement aussi et ensuite bien évidemment la dynamique reste haussière nouvelle th donc c'est un signal fort au marché à ce moment là on pourra reprendre ce marché qui monte tranquillement mais sûrement très très probablement avec l'argent frais qui va arriver et qui pourra aussi probablement aller dans les alcools donc j'ai fini pour bitcoin ici on va juste regarder le momentum court terme alors il y avait une petite divergence ici ça s'est fait purger w ici en reprise de momentum du côté des boules suite à ce w ici à 2h du matin cette nuit donc grosso modo bon bah sur cette bougie en reprise de momentum pour l'instant 4h le momentum est bullish en une heure si on regarde bien pareil w ici tant qu'il y a pas de nouvelles divergences le momentum restera bullish donc techniquement c'est deep sont simplement dédiés pour tenter d'aller plus haut la dynamique est clairement haussière ici pour le moment et donc tant qu'elle le restera ce marché pourra monter bien évidemment et terry en très rapidement alors c'est plutôt technique que c'est intéressant on avait vu le fameux épaule était pôle inversé potentiel épaule tête épaule inversé break out objectif de l'épaule tête épaule entre les trois 4300 dollars pardon les 4689 dollars donc ça ça ferait un nouvel ath la prochaine grosse zone de vente sur etéum la prochaine résistance à la 3900 4000 dollars donc 3900 4000 dollars on va s'y approcher peu à peu je pense par et c'est le niveau psychologique je pense qu'une fois qu'on aura repassé les 4000 sur etéria tout le monde qui va venir se mettre à acheter sur les dérivés donc faudra braquer l'ath très vite et faire probablement un nettoyage ensuite donc probablement enfin techniquement ce qu'on pourrait faire c'est on casse les résistances nouvel ath tout le monde en parle on vient se garer dans la zone d'extension de fond dans l'objectif de l'épaule était poil inversé et ensuite nettoyage pour sortir les gros leviers etc un peu de sang qui coule on repose un bottom on repart merci au revoir comme on a fait l'année dernière en réalité avant de casser l'ath du bitcoin on a cassé légèrement puis on a eu un nettoyage puis après on est vraiment parti on pourrait faire exactement la même chose maintenant encore une fois est ce que ce nettoyage faut le traiter absolument bon si vous le faites sur etéria c'est plutôt là bas techniquement qu'il faut le traiter maintenant c'est pas vous n'êtes pas dans le bon camp si vous voulez le actuellement le bon camp c'est le côté des acheteurs en réalité puisque la dynamique est haussière donc le but serait de plutôt de capturer le deep de ce nettoyage donc admettons par exemple ici on vient top et à 4006 premier arrêt sait-on jamais un retour à 3009 si vraiment il ya un gros nettoyage ça serait pas à exclure maintenant si on n'a pas un retour à 38 de un retracement intermédiaire j'utilise pas du tout mais serait 23 6 4200 dollars pourquoi pas pourquoi pas et en termes d'ordre enflot sur etéria mme les spreads montent pas dans le fondement ici l'esprit de baisse un petit peu dès que les prix baissent donc on n'est pas comment dirais-je comment je pourrais expliquer ça on n'est pas encore dans le sentiment de faut acheter tout ce qui tombe on n'est pas encore dans ce sentiment là j'ai l'impression dès que ça baisse un petit peu les gens commencent un petit peu à douter se dire est-ce que le top est pas là est ce qu'on n'est pas en train de toucher le top malgré les liquidations ici donc en réalité ça va c'est pas dramatique land on en a profité pour sortir quelques acheteurs parce que là il y en a eu un là quand on voit ici l'open interest monté proche du top avec un des sprites qui montent un fond de ligne qui monte là il ya des acheteurs en train de nettoyer par exemple ici ce qui est intéressant c'est que là quand l'open interest s'est mis ici a monté monté le funding baissé l'esprit de baisser donc beaucoup de vendeurs ici à la break out là intéressant également la break out intérêts qui m'ont donc là on a pas mal qui sont rentrés sur le break out mais derrière le spray tombe très vite donc pareil les gens ont fait continuer de sortir un petit peu par ici là ça s'est juste mis à acheter récemment ici donc on est en train de nettoyer ses acheteurs à voir également un niveau qui serait vraiment simple à nettoyer c'est sous les 3722 maintenant donc faire tac tac pour faire ça on pourrait faire ça maintenant vraiment l'order flow n'est pas vraiment très important sur du court terme vous le dis honnêtement là on est plutôt drive et par est ce qu'il ya un paquet de liquidités à venir chercher au dessus des 64000 sur le bitcoin et donc au dessus des 4300 sur l'éthérium la réponse est potentiellement oui là c'est plutôt au dessus des vrais 4380 4400 environ donc la réponse est probablement oui donc on s'assure de faire des petits dit pour sortir les acheteurs pour monter avec le moins d'acheteurs possible mais on aura toujours bien évidemment des acheteurs sur le contrat d'arrivée on peut pas avoir les 95% des gens en short c'est pas possible enfin c'est possible mais c'est très compliqué à mettre en place surtout quand on retrouve des prix aussi aussi attractifs en termes de sentiments voilà proche des 4000 le sentiment s'estompe un petit peu le sentiment baissier ce qui est totalement compréhensible compréhensible en termes de liquidation je montre ça rapidement ça peut vous intéresser ce week end on a pas mal de pique au niveau des 54000 dollars sur le bitcoin voilà si jamais au cours du week end un petit mouvement oups petit nettoyage avant d'aller braquer la th ça pourrait arriver pour sortir sa liquidation on voit surtout qu'au dessus de la th il ya un paquet de shorts à liquider édialement donc ça c'est à prendre en compte et sur éthérium rapidement pareil donc là j'ai plutôt ça sur du court terme voilà c'est dans les 55000 dollars sur le bitcoin si jamais on a un petit nettoyage ce week end bon 55000 dollars seraient les objectifs et sur éthérium c'est donc ici au niveau des 3600 dollars ok voilà si on a un petit nettoyage 3006 sur éter et 55000 sur le bitcoin j'ai pas grand chose autre à dire honnêtement à part que la dynamique reste haussière et qu'on n'est pas encore dans un faux mot exceptionnel enfin faut dire la vérité on n'a pas encore connu le gros faux mot des dérivés où tout le monde vient acheter en longue voilà où tout le monde vient acheter sur les dérivés ça commence doucement de ce qu'on voit au niveau du funding là on commence à entrer dans ça donc c'est bon ça faudrait pas trop tarder je pense pour braquer la th la th pardon faudrait pas trop tarder et pour finir je parle rapidement de non ça on s'en fout donc oui comme base qui retrouve des momentum positif ça c'est vraiment très très bien ça montre que l'attractivité très attractivité par an autour du marché crypto revient c'est super positif rio c'est encore un peu de mal mais mara voilà j'ai gagné un rebond donc c'est super positif le snp pareil qui fait en w donc bon bah ça peut porter le bitcoin avec lui pourquoi pas le dollar index qui consolide un petit peu donc le bitcoin pareil on va dire que ça l'aide un petit peu quand le dollar faiblit un petit peu c'est toujours positif ça va pas être négatif et donc pour finir matic ici qui pour moi n'a pas les raisons de localisation c'est à dire que la zone d'investissement sur matic et on en parlait comme à chaque fois ces zones de rechargement entre 1,02 et du coup 59 centimes donc on est venu dans cette zone de rechargement les gros ont acheté on a bottom on est revenu titiller la zone de rechargement ça a été racheté et là il ya les structures de retournement c'est à dire que matic est en train de se retourner en termes de dynamique ça y est les acheteurs reprennent le contrôle du mouvement les vendeurs l'ont eu grosso modo pendant quelques mois on va dire deux trois mois les acheteurs le reprennent c'est super positif et si vous regardez en weekly matic il est en train de faire ce qu'on appelle des w weekly c'est très très je vais y arriver c'est très très positif ici ok là si on break les 1,80 grosso modo 1,80 oui il ya vraiment une structure très bullish et donc ça ça annoncerait un gros mouvement de continuation et donc on pourrait aller péter la th et trouver des valeurs plus hautes donc actuellement quels sont les niveaux à surveiller le niveau des 1,80 ok là on voit qu'on a une consolidation de une de trois semaines la quatrième semaine on break out vers le haut super positif ça pareil ça fait un petit w weekly c'est super positif si je passe en close line vous allez le voir voilà petit w ça c'est super bullish signal d'investissement également depuis la cassure grosso modo des 1,35 ensuite niveau important 1,80 si on break ça on à la dernière résistance ici 1,86 on aura la zone de rechargement de short a passé entre les 1,97 et 2,28 et donc ça sera les portes un nouvel ça ouvrira les portes un nouvel ath en mensuel la grosse résistance 1,85 ici et donc je vous donne les targets d'une fin en cas de nouvelle ath comme ceci donc pour moi c'est au minimum entre 3,98 et 4,80 et ensuite je vous donne d'autres objectifs comme ceci je prends le bottom je prends le top je prends le bottom j'ai donc les trois dollars 30 ok à noter ensuite qui tombe parfaitement sur les 161 8 ici j'ai une confluence à 4 dollars donc 4 dollars c'est un bon prix de vente un petit peu avant pour vendre avant ceux qui attendent 4 dollars par exemple je montre un exemple assez hues dt j'ai pu vendre à 0,19 7 ici donc vraiment quasiment au top ultime pourquoi ça parce que je me suis positionné juste avant j'ai pas tout vendu fin j'ai vendu sur la montée mais mon dernier ordre était ici là c'est purement de la chance honnêtement je le dis j'ai pas de boule de crystal water c'est vraiment de la chance ça arrive une fois sur 1000 bon bah ça m'est arrivé ici mais en gros mon dernier ordre de vente est à 0,19 7 j'ai mis juste avant les 0,20 ça vraiment c'est une astuce cadeau au lieu d'attendre à 0,20 parce que tout le monde veut vendre à 0,20 et lors d'un bout qu'il est généralement blindé attendez arrêtez-vous un tout petit peu avant genre 0,19 8 ou 0,19 7 6 mois ici on s'arrête à 0,19 8 6 cas donc ceux qui attendent à 0,20 ils ont pas été fils donc c'est pour ça que ça peut être une bonne astuce de se positionner un tout petit peu avant vraiment mais un tout petit peu avant par exemple trias aussi que j'ai en mémoire 29 dollars de mémoire ok lui j'avais pu pareil prendre des profits vers les 29 dollars ici pareil je me suis positionné avant les 30 donc là on est venu titiller les 30 par exemple donc là on est juste venu taper 32 mais généralement ça peut vous sauver voyez par exemple là on est venu taper 32 mais ça veut pas dire que ceux qui voulaient vendre à 32 ont été fils un digne il ya plein d'andres à 32 dollars qui ont pas été fils et ceux qui attendaient à 32 pour être fils certains n'ont pas été fils le marché est juste venu taper la borne d'ask des 32 mais certains n'ont pas été si tout le monde avait été fils à 32 on serait monté au dessus des 32 mais là ce n'a pas été le cas donc généralement des fois ça vaut le coup pareil d'acheter avant les gros chiffres ronds psychologique avant les gros chiffres ronds et de vendre avant les gros chiffres ronds donc par exemple ici bottom à 2,50 51 par exemple celui qui a mis son ordre à 2,50 ici il n'a pas été fil ça vaut le coup peut-être de mettre l'ordre à 2,52 un tout petit peu au dessus du chiffre rond par exemple ici les bottom 0,59 bon là il n'y a pas c'est pas vraiment intéressant ici 0,49 bon là ça vient taper des chiffres ronds mais des fois ça peut valoir le coup de se positionner juste un petit peu avant mais vraiment juste un petit peu avant pareil ici on vient à 11 $ par exemple sur le giga rebond mais pareil ceux qui ont mis les ordres de vente à 11 $ ont probablement pas été fils parce que si on les avait fils on serait passé à 11 $ 01 par exemple vous comprenez ce que je veux dire donc c'est toujours intéressant de vendre un petit peu avant 10 $ 98 10 $ 90 80 vous êtes fils voilà astuce cadeau honnêtement astuce cadeau et donc matic j'y reviens c'est pour ça que je parle de ça le datant de 4 $ tout pile peut-être se mettre à 3 $ 95 histoire de devancer ceux qui attendent 4 $ en tout simplement ensuite ici prochain niveau entre 4 $ 78 et 4 $ 96 ensuite niveau 5 $ 98 donc là ça veut pas dire que ce sont des prix qu'on va venir chercher c'est admettons si ce marché est réellement haussier qu'il se remet à redégénérer qui comme comme ça sans cesse au moment vous avez des objectifs de vente ok et c'est celui ces objectifs de montant ces objectifs de vente monte jusqu'à 5 $ 98 6 $ 71 moins un niveau qui m'intéresse beaucoup 7 $ 64 ensuite 10 $ 32 et ensuite dernier niveau 13 $ 006 donc là par exemple lui demandera 13 $ 006 je me mettrai à 12 $ par exemple 83 histoire de devancer ceux qui attendent 13 $ parfaitement voilà donc le but c'est de devancer les autres c'est ça le trading donc ici ça peut vous aider voilà du coup on va s'arrêter ici pour aujourd'hui donc le bilan stegmatique est en train de se retourner ceux qui sont holder domatique je sais pas par exemple si vous avez acheté un peu trop là pendant le fouri vous a dit bon ça va ça va aller à 10 $ vous avez acheté là techniquement vous allez pouvoir vendre plus cher au cours des prochaines semaines et prochains mois donc si vous avez holder bon bah le marché peut vous donner l'opportunité de revendre avec une plus-value et pour ceux qui ont déjà acheté les zones de rechargement ici bah vous avez objectifs de vente pour de vente pardon pour la prise de profit plus haut voilà on va s'arrêter c'est pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vous abonner si ce n'est pas déjà fait à nous rejoindre sur discord je mets le lien en description et en commentaire si vous voulez nous rejoindre si vous voulez rejoindre l'école pareil tout est dispo dans le bienvenu du discord donc dès que vous arrivez dans le discours vous atteignez quand vous êtes arrivé vous arrivez pardon moi vous atterrissez pardon ici je vais y arriver fin de semaine c'est compliqué fin de brief 2h40 de brief ça fait beaucoup vous atterrissez ici et à ce moment là vous avez toutes les explications si vous avez une quelconque question n'hésitez pas à un des professeurs connectés en ordre donc là je suis connecté je serai déconnecté entre midi et deux donc pendant que le brief sortira je risque de plus être là mais un de mes collègues sera potentiellement là vous pourrez lui envoyer un message et vous aurez une réponse pareil si vous souhaitez rejoindre l'école rejoignez via l'usdt trc 20 donc juste ici là c'est le mode de paiement qui offre le moins de frais ok un dollar de frais grand maximum donc c'est génial du coup on s'arrête ici on se retrouve du coup lundi pour une prochaine date à partie au cours du week-end on casse la th je vous ferai un brief express histoire de de parler tout ça et de voir les objectifs tout simplement tu qu'on se retrouve soit ce week-end c'est qu'à sur d'ath si pas qu'à sur d'ath bon mal lundi bonne journée à tous bon week-end ciao ciao